En ce moment, j'ai du temps, beaucoup de temps. J'ai profité de mon déplacement dérogatoire pour aller faire les achats de première nécessité. J'avais encore envie de cinéma, comment faire avec peu, essayer, envie de travelling au bord de ce fleuve. Il me manque, c'était mon terrain de jeu, mon enfance. J'ai pas beaucoup de temps, quelques minutes pour moi, là, maintenant. Alors, j'ai fait un détour pour me détourer de ce temps, le contourner, pour revoir ce fleuve, ses armes, ce sable, ses armes et encore ce sable. Cette crue, elle me manque, parfois. Envie de blow-up, envie de petits détails, de découvertes. Je repense à ce plan, dans la nuit du chasseur, à cette descente du fleuve. Vous savez, cette nuit où les enfants partent dans la barque et ces animaux fantasmagoriques qui les regardent. Je pense tendrement à M. Borman, envie de délivrance en ce moment. Entre chaque arbre, je vois défiler du cinéma un écran entre deux qui défile comme un film. Un plan entre deux, entre ces arbres, l'ouverture du cinéma, vers l'autre. Garder notre imaginaire en ce moment, c'est important. Envie de rencontre de l'autre, peut-être pour bientôt. Espérer un croisement de quelqu'un, là, peut-être à cet instant. Et de profiter du cinéma pour le revoir encore et encore. Le ralentir, le bouger, le boucler, le reboucler, et encore le reboucler, encore et encore. Le ralentir, le rembobiner, ce fleuve pour revoir du cinéma, l'espérer. Oui, espérer comme Marilyn Monroe et Robert Michoud dans La rivière sans retour. Revenir, repartir, rester, courir, marcher, pédaler, être en mouvement. Ne rien lâcher, espérer en ce moment. De revoir l'autre, envie, bien envie, de vivant. Et faire pause sur ce photogramme et dire merci au cinéma pour ça.